Bonjour à tous. Les infos de l'emploi qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, les voici. C'est fait. Des robots humanoïdes remplacent des ouvriers. La société japonaise Glory, qui fabrique des caisses enregistreuses, en a embauché 13. Mais le plus étonnant, c'est la raison pour laquelle ils ont été préférés à des humains. C'est pour pallier un manque de main d'œuvre. C'est du moins ce que déclare le directeur de l'usine. Ces robots sont équipés d'une tête articulée, de caméras à la place des yeux et de deux bras, comme leurs collègues humains. Ils sont capables d'effectuer 15 tâches en même temps et d'atteindre 80% de la productivité humaine. Sauf qu'eux n'ont pas besoin de pause, ni de congé, ni de sommeil. Un robot coûterait le même prix qu'un ouvrier par an, selon le PDG de l'entreprise. En France, près de la moitié des entreprises prévoient d'embaucher non pas des robots, mais des cadres au deuxième trimestre. C'est ce qu'elles ont déclaré à l'APEC. C'est un peu moins qu'au trimestre précédent, où 50% d'entre elles envisageaient de recruter au moins un cadre dans les trois mois. Les prévisions de recrutement continuent de baisser depuis un an, mais elles restent bien au-dessus des plus bas niveaux enregistrés en 2009. L'APEC prévoit une vraie reprise des embauches l'année prochaine. En attendant, certains candidats continuent de chercher du travail, et surtout les jeunes. Et c'est eux que le réalisateur Thibaut Sèvres a choisi de filmer. Il en a fait un documentaire, Embauche-moi si tu peux, diffusé sur la chaîne Public Sénat. On y suit sur cinq mois cinq jeunes chômeurs de 19 à 25 ans, dont une Bac plus 5. Ils vivent tous à Mâcon, en Bourgogne. Et ce n'était pas bénal du tout, car le réalisateur leur a donné la possibilité de se filmer eux-mêmes avec de mini-caméras. Malgré la gravité du sujet, ils réussissent à dédramatiser leur recherche d'emploi. Ils arrivent à s'amuser eux-mêmes de ces entretiens d'embauche qui ne mènent à rien et de leurs galères administratives. Le film dure 52 minutes, il a été diffusé lundi, et des rediffusions sont prévues dans les jours qui viennent, si vous l'avez manqué. Qui n'a pas rêvé d'avoir un agent de carrière ? Un professionnel qui s'occuperait de votre avenir professionnel ? C'est Benjamin Chaminade qui a relancé cette idée cette semaine. Benjamin Chaminade, c'est un chasseur de tendances, un consultant qui a fondé le cabinet très endémique. Alors, on l'écoute sur cette idée d'agent de carrière. C'est un ami, c'est plus un ami, parce que là, c'est quelqu'un qui va s'occuper que de ça, et qui va vous coûter moins cher qu'un ami. Quelqu'un qui va vous dire, là, tu devrais demander à ton entreprise de te former dans telle ou telle chose, parce que ça va être tendance l'année prochaine. Autant que tu te prépares, ça va te permettre de rebondir mieux, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément lié au recrutement, puisque ça va être un intermédiaire entre ce qu'on va appeler le talent, n'ayons pas peur des mots, et l'entreprise ou le cabinet de recrutement. C'est vrai ça, pourquoi ça n'existe pas ? Alors, peut-être parce que ce ne serait pas très rentable. En attendant, retrouvez ces actus et de nombreux conseils pour mieux gérer votre carrière sur notre site. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501